... Des vols au vent, à la volaille, aux champignons, morilles et vin jaune du Jura. Bon appétit ! Merci ! Passer les fêtes dans le Jura, c'est découvrir des tablées chaleureuses et une cuisine plus que généreuse. Derrière les fourneaux, voici Marie. Elle revisite le vol au vent sans dépenser trop et en lui donnant une touche franc-comptoise unique. Et pour un Noël en douceur, cette passionnée de cuisine, aux commandes d'une table d'hôte, a sélectionné les meilleurs produits de son terroir. Pour moi, la cuisine, c'est un moyen de se retrouver en fait. C'est vraiment un moyen de passer du temps ensemble et de sortir un peu de tous nos quotidiens, de se dire, allez, on s'assoit tous ensemble, on boit une bonne bouteille ou on mange un bon plat. C'est le plaisir de manger ensemble. Allez, pas de temps à perdre, on attaque la recette. Les vols au vent, c'est tout d'abord une pâte feuilletée d'un petit centimètre d'épaisseur que Marie découpe à l'emporte-pièce. Un disque, puis un deuxième plus petit et vidé, celui-ci. Elle les colle avec une pointe de jaune d'œuf pour donner un côté croustillant et doré au feuilleté. Là, le principe du vol au vent, c'est qu'il va prendre son envol, il va pousser vers le haut quand on va le mettre en cuisson. Et pour former comme un petit puits, et nous, on va pouvoir le remplir avec tout un tas d'ingrédients qui peuvent varier d'une région à l'autre. C'est vraiment le principe du boucher à l'arène ou du vol au vent. Alors, boucher à l'arène ou vol au vent ? A l'origine, le vol au vent était destiné à plusieurs personnes. Son diamètre était plus grand. Mais aujourd'hui, les portions sont individuelles. Du coup, les recettes se confondent. Son nom, on le doit à Marie-Antoine Carême. Ce célèbre cuisinier et pâtissier du 19e siècle a l'idée de remplacer les traditionnelles croûtes de l'époque par une pâte feuilletée tellement légère et croustillante qu'elle pouvait quasiment s'envoler. Du côté de chez Marie, le four est chaud. Et on va pouvoir renfourner pour une demi-heure à 200 degrés. Pour cette recette économique, Marie découpe des petits dés d'escalope de poulet, du Jura, évidemment. Elle les fait ensuite revenir dans du beurre et un peu d'huile. C'est super tendre. C'est charnu, il y a du moelleux. Il a couru. Je pense que c'est bon. Ça serait peut-être bien qu'on aille s'occuper de nos morilles. Je suis souple, parfumée et délicieuse. Oui, je suis la morille. Cueillie au printemps, le champignon à la forme pour le moins atypique peut être séché puis réhydraté pour les grandes occasions. On en mange toute l'année et c'est un plat de fête. C'est un produit qu'on utilise beaucoup pour des plats qui se veulent festifs et gourmands. Pour lier sa garniture, Marie prépare un roux, un mélange de beurre et de farine qu'elle mouille avec un bouillon de volaille. Et pour ajouter une touche jurassienne à la recette, elle est allée chercher chez son ami Jacques un vin d'exception. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Ben, ça va. Ils sont en train de tailler nos savagnins. C'est la période. Les feuilles sont tombées, le soleil brille, alors que demande le peuple ? C'est dans ces terres-là qu'on fait les meilleurs vins jaunes. Avec sa belle robe dorée, le vin jaune du Jura, c'est un incontournable dans la région. Pourtant, ce vin vieilli 6 ans en fût de chêne ne fait pas toujours l'unanimité. C'est pas toujours facile à faire déguster et à vendre. Parce que les gens pensent qu'il a un goût de ceci, un goût de cela, alors que c'est souvent un goût de finition, le goût de noix, de curry, une excellente longueur en bouche. C'est un très grand vin. 82 printemps et presque autant d'années passées dans les vignes. Ce vin jaune, c'est la fierté de Jacques. Et si aujourd'hui le temps est au beau fixe, la météo n'est pas toujours très tendre avec le paysan vigneron. On avait un gel tous les 10 ou 20 ans. Alors qu'on vient de passer 5 ans, 5 années, où on a eu des gels à peu près toutes les années, plus ou moins légers. Le plus fort est celui de cette année, où on a perdu à peu près 30 à 40 % des volumes. On a eu une excellente qualité, mais on a perdu énormément de volumes. Séduite par le goût puissant de cet or, du Jura, Marie l'a aussi été par la région. On a un très très beau territoire. C'est varié parce que vous avez de la vigne, vous avez des vaches, vous avez de l'herbe, des bois. Donc c'est vraiment très beau. Vous devriez aller faire un tour, vous verrez, ça va vous plaire. Mais pour l'instant, c'est surtout en cuisine que l'on retourne faire un tour. Le vol au vent n'attend pas. Le four ne doit pas avoir une chaleur complètement uniforme. On a les deux extrémités qui ne sont pas tout à fait droits, mais ça va. Un très généreux de vin jaune pour parfumer la sauce. Marie la verse ensuite sur sa préparation. Le vin jaune, il nous permet de donner ce petit côté terroir. Et puis on prend l'habitude de cuisiner avec. C'est vraiment savoureux. Les vols au vent sont ensuite garnis et réenfournés pour une dizaine de minutes. Le temps de préparer un dernier accompagnement. Alors comme c'est très festif, on va terminer par des morilles à la crème. Alors d'une bonne crème fraîche, juste chauffée à la poêle et revenue avec les morilles. Et oui, vous l'aurez compris, dans le Jura, la cuisine est généreuse, surtout au moment des fêtes. Alors là, si vous voulez garder la ligne dans le Jura, il faut aimer aller faire de grandes balades. Si vous voulez vous régaler à table. Place à la dégustation. Et si vous voulez épater votre famille à Noël avec la recette de Marie, notez bien les ingrédients pour 4 personnes. C'est vraiment un plat de fête parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui cuisinent des vols au vent au quotidien, on va dire. Donc c'est excellent et peut-être une recette à refaire chez nous, ça c'est sûr. Et on se régale à l'abonneur.